Je vous remercie de grâce pour cette occasion, Seigneur. Seigneur, c'est par ta volonté que nous sommes là et nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour cette occasion. Merci, Papa. Parce qu'il nous a pris, il a pris, Seigneur, il a pris, Seigneur, que nous nous retrouvons et que nous sommes rassemblés ici. Nous prions, Seigneur, afin que ton esprit vienne et rempli chacun d'entre nous ici, afin de disposer de nos cœurs à écouter et à comprendre la parole que tu fais, et que c'est le Seigneur, Seigneur, moi, on s'entendit. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour le calme que les enfants soient aussi dans la paix pendant ce moment. Nous allons s'écouter, Seigneur, que tu es prêt à disposer de nos cœurs et donc nous le détenir pour ce que nous allons entendre ici. Merci, Seigneur, pour ce privilège que nous avons, parce qu'il y a des endroits où les gens normalement peuvent se réunir, et nous pouvons encore nous réunir. Merci, Seigneur, que ton Seigneur soit présent dans chacun d'entre nous, remplis-nous abondamment, et de disposer de nos cœurs à comprendre ce que nous passions pour nous aujourd'hui. C'est présent au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Maman, tu sais ce que c'est que Maitre de Nouveau? Maitre de Nouveau, c'est Maitre de Nouveau. Maman, tu sais ce que c'est que Maitre de Nouveau, c'est Maitre de Nouveau, c'est Maitre de Nouveau. 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 choisi, ni son père, ni sa mère, ni même l'endroit où il devait naître, tu vois, donc le Seigneur, donc notre naissance sur la terre, déjà c'est un mystère pour chacun de nous, parce que je ne sais pas quand est-ce que mes parents m'ont conçu, quand est-ce que je suis entré dans le ventre de ma mère, je ne le sais pas, mais je sais une chose, c'est que je suis né dans une famille où il y a un homme qui est mon père, une femme qui est ma mère, et Dieu a fait grâce, mes parents ont eu six enfants, et donc je me suis retrouvé dans une famille où il y a des frères et des sœurs, ça c'est dans la chair, et après cela donc, né dans une famille, nous avons grandi, 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 et chacun a eu sa marche personnelle. De la même manière, donc, lorsque nous grandissons, voilà, lorsque nous grandissons, chacun à un moment donné va se retrouver dans une situation sociale. Il y a ceux qui vont réussir dans la vie, il y a ceux que les hommes peuvent considérer comme n'ayant pas réussi dans la vie, mais qui auront quand même le souffle de vie qu'ils mangeront quand même tous les jours, même s'ils ne mangent pas comme tous les autres, ils mangent quand même, ils dorment quand même, ils se réveillent, donc ils vivent. Voilà, et tu vois l'aboutissement de cette vie, donc ce que je deviens aujourd'hui, c'est un peu l'aboutissement de toute ma marche depuis ma naissance. Tu vois un peu ? Je peux dire que je suis aujourd'hui en train de récolter ce que j'ai sémé le moment où j'allais à l'école, quand j'allais à l'école, le moment où j'obéissais à mes parents, le moment où j'entendais même peut-être certaines personnes me parlaient de Dieu, le moment où les hommes même priaient pour moi, aujourd'hui je suis le résultat de tout ce parcours. ça, je vais commencer par là pour nous dire que, à un moment donné, à un moment donné, chacun, chaque être humain aura un bilan à donner. Tu vois ? Chaque être humain aura un bilan à donner. Et ce bilan ne sera donné que parce que tu auras eu un parcours terrestre. Donc, tel qu'un enfant, quand on envoie un enfant à l'école, à la fin de l'année, il y a un bilan que l'enfant doit présenter. Donc, un enfant lorsqu'il va à l'école, à la fin de l'année, il doit présenter les résultats scolaires. C'est le bilan de l'année qu'il vient donner. Lorsque tu travailles quelque part et qu'on te donne une tâche à faire, à la fin de la tâche, tu dois présenter un bilan. Est-ce que j'ai bien accompli le travail que l'on m'a demandé de faire ? Ou est-ce que je n'ai pas accompli convenablement le travail que l'on m'a donné de faire ? Ou est-ce que je n'ai pas accompli le travail que l'on m'a demandé de faire ? C'est la même chose avec la parole de Dieu. Quand on regarde dans la Bible, le Seigneur nous parle de cela de plusieurs manières. Depuis même le livre de Genèse, on voit que lorsque Adam et Ève, le Seigneur les a laissés dans le jardin, le Seigneur vient à un moment donné leur demander des comptes par rapport à ce qu'ils auront fait, du commandement qu'il leur a donné. Donc, si nous prenons la parole de Dieu, on va parler de la nouvelle naissance mais j'aimerais que cela soit importe, cela soit bien assis dans notre cœur que chacun de nous, à un moment donné, aura des comptes à rendre à Dieu. Et c'est pour cela que si tu sais qu'à la fin, parce que si chacun de nous sait qu'il aura des comptes à rendre à Dieu, alors il cherchera véritablement ce Dieu, il cherchera véritablement à le connaître. Il cherchera vraiment à prendre au sérieux non seulement la nouvelle naissance mais aussi le reste de notre marche. Le reste de ma marche, je le prendrai vraiment au sérieux parce que Dieu ne change pas, Dieu est le même, comme on le chantait aujourd'hui, tout à l'heure. Dans Genèse chapitre 3, à partir du verset 9 au verset 11. Genèse chapitre 3 du verset 9 au verset 11. « Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » Donc, on voit que Dieu a donné un commandement à l'homme. Dieu a donné un commandement à l'homme dans Genèse chapitre 2 au verset 16. « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Donc, tu vois que Dieu donne le commandement à l'homme et lorsqu'il finit de lui donner ce commandement, à un moment donné, Dieu vient pour demander à l'homme de rendre des comptes par rapport au commandement qu'il a entendu. Donc, Dieu a donné un commandement, sachant qu'à un moment donné, chacun de nous rendra des comptes du commandement qu'il aura entendu du Seigneur Jésus. De la même manière, lorsque un enfant, tu l'inscris à l'école, donc lorsqu'on inscrit un enfant à l'école à la rentrée, à la fin de l'année, le parent va demander à l'enfant « Qu'est-ce que tu as fait de tout l'argent que j'ai dépensé ? » Parce que durant toute l'année, on dépense de l'argent pour l'enfant, pour qu'il aille à l'école. À la fin de l'année, on s'attend à ce que le résultat arrive. On ne s'attend pas à ce que le résultat soit un échec. Donc, pour les enfants, vous devez savoir que lorsque la rentrée arrive et qu'on vous inscrit à l'école, il y a un bilan, un résultat que papa et maman attendent de vous. Ce résultat, vous devez le donner. Ce n'est pas simplement que papa, j'étais à l'école. Oui, tu as été à l'école, mais qu'est-ce que tu as fait de l'argent que j'ai dépensé ? Parce qu'à l'argent, chaque mois, il faut dépenser de l'argent pour ceci. Il y a la cantine, il y a la garderie, il y a tout ça. Tout ça, c'est de l'argent qu'on dépense. Mais à la fin de l'année, c'est bien de demander des livres, des nouveaux cahiers, un nouveau sac de classe, un nouveau ceci. Tu demandes tout ça. Mais sache qu'à la fin de l'année, papa et maman attendent un résultat. Donc, le bilan, il va te demander de lui montrer le bilan de ce que tu auras fait. Ce n'est pas que tu es au CM2. À la fin de l'année, tu dis, oui papa, j'ai réussi. Il te dit donc, viens faire 80 divisé par 3. Tu n'arrives pas à faire 80 divisé par 3. Ça veut dire que le résultat n'était pas bon. Le bilan est mauvais. Donc, chacun de nous sache qu'à un moment ou à un moment donné, il y a un bilan qu'on attend de lui. Que ce soit toi l'enfant, même Isaac, on attend un bilan de lui. Qu'à un moment donné, il a passé 3 mois, il aura bientôt l'âge d'aller à la maternelle. On s'attend à ce qu'à un moment donné, il arrête de faire pipi dans la culotte. On veut aussi qu'il grandisse. Ça, c'est le bilan. C'est le bilan qu'on attend de lui. Parce que papa et maman ne veulent pas continuer à acheter des couches. Les couches, ça coûte cher. À un moment donné, il faut qu'on arrête de t'acheter des couches. Donc, tu dois arrêter aussi de faire pipi dans la culotte. Est-ce que tu comprends, Isaac? Voilà. Donc, tu as aussi un compte rendu à donner aux parents. Après un certain nombre d'années, il y a un compte rendu que tu dois donner aux parents. Montrez donc à papa et à maman que je ne fais plus pipi au lit. Donc, vous pouvez arrêter maintenant de m'acheter des couches. Oui, mais tu continues à mettre des couches. Ce n'est pas bon. Non, ce n'est pas bon, Isaac. Non, ce n'est pas bon. Donc, le bilan chez toi n'est pas encore bon. On n'est pas en train de rire. On n'est pas encore rire. Voilà. Donc, le Seigneur, de la même manière que le Seigneur demande le bilan à tous les hommes, tous les hommes qui sont sur la terre. On peut encore voir un exemple, par exemple, dans Luc 16. Si nous prenons Luc chapitre 16, là, c'est une parabole que le Seigneur donne. Et on sait que lorsque le Seigneur donne une parabole, c'est toujours pour enseigner aussi le peuple. Dans Luc chapitre 16, les deux premiers versets. Il y a même d'abord, avant d'aller dans Luc chapitre 16, prenons d'abord Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. Pour savoir aussi, comme là on est dans la famille, il faudra aussi savoir que non seulement il y a le bilan ou que le compte que papa va demander à la fin de l'année, mais entre eux, même les rapports entre frères et sœurs, il y a un compte rendu que papa, que vous devez donner à papa et à maman, par rapport aux rapports, aux relations que vous entretenez les uns les autres. Ça veut dire que la grande sœur, à un moment donné, papa s'attend à ce que tu puisses avoir de la patience vis-à-vis de ton frère, que tu puisses vraiment aimer ta sœur, que tu puisses supporter ta petite sœur, que tu puisses comprendre que ma petite sœur et moi, nous n'avons pas le même âge. Donc, si ma petite sœur, par exemple, a piétiné mon pied et qu'il n'a pas fait exprès, je ne veux pas lui en tenir rigueur parce que je dois aussi supporter certaines choses. Ici, Caïn et Abel, dans Genèse chapitre 4, Caïn et Abel, qui connaît qui étaient Caïn et Abel? Oui. C'était qui? Caïn et Abel. Abel? Caïn et Ève? Voilà. C'est bien Sarah, c'est bien Ruth. Donc, c'étaient les enfants d'Adam et Ève. Et Adam et Ève étaient qui? Oui. Caïn et Abel étaient les enfants d'Adam et Ève? Un des enfants? Oui. Un des enfants? Voilà. Donc, on continue. L'autre question, c'était de savoir qui étaient Adam et Ève. C'étaient les hommes. C'étaient les premiers hommes créés par Dieu. Les premiers hommes créés par Dieu. C'est bien, Franck. Et aussi, c'étaient les seuls êtres humains à ne pas avoir été conçus. Voilà. C'est bien. C'est bien. C'est bien Ruth. C'est les seuls hommes à ne pas avoir été conçus. Mais il y a Jésus-Christ lorsqu'il était sur la terre. C'est vrai que, oui, dans le ventre de Marie. Ça, c'est vrai. Donc, il y a Adam et Ève qui ont été fabriqués directement par Dieu et qui ont atterri sur la terre. C'est vrai. C'est vrai, oui. Donc, on voit que Caïn et Abel. Caïn et Abel, justement, dans Genèse chapitre 4. Si quelqu'un peut nous lire les versets 9 et 10. Oui. L'Éternel dit à Caïn. Où est ton frère Abel ? Il répondit. Je ne sais pas. Tu es le gardant, le gardien, il est mon frère. Et Dieu dit. Qu'as-tu fait ? La voix descend de ton frère qui prie de la terre jusqu'à moi. Amen. Donc, dans Genèse chapitre 4 au verset 9. L'Éternel dit à Caïn, Caïn qui est le frère d'Abel. Où est ton frère Abel ? Ca veut donc dire que c'est normal que les parents puissent demander, Ruth, où est ta sœur Rebecca ? Vous rentrez de l'école. Vous étiez à l'école. Où est ta sœur Rebecca ? Quand tu rentres, tu dois donc savoir où est ton frère, où est ta sœur. Toi qui es l'aîné, tu dois pouvoir prendre soin de ton frère ou de ta sœur partout où vous êtes. Vous êtes allé au parc. Il ne faudrait pas que tu sors du parc sans savoir où est Rebecca, sans savoir où est Isaac, sans savoir où est Naomi. Naomi. Donc, tu dois savoir où sont tes sœurs et où est ton frère. C'est les comptes que les parents vont te demander. Si on te voit arriver, on dit mais Ruth, où sont tes sœurs et où est ton frère ? De la même manière, Rebecca, lorsque tu es quelque part, il faut savoir que Naomi est ta petite sœur. Il faut savoir que Isaac est ton petit frère. Donc, tu dois aussi prendre soin d'Isaac, tu dois prendre soin de Naomi et tu dois les supporter. Parce que ce sont tes petits, c'est ton petit frère et ta petite sœur. Ce n'est pas parce que Isaac a piétiné ton pied que tu vas te mettre à crier, à pleurer sur tous les toits. Ah, maman, 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 Isaac m'a fait ceci, Isaac m'a fait ceci. Tu dois pouvoir dire à Isaac que non, ne fais plus ceci et savoir qu'il est plus petit que toi. Donc, tu dois le supporter. C'est des comptes que papa et maman attendent de toi. À chacun de nous, à chacun de nous, soit les parents attendent des comptes de nous, soit Dieu attend. Donc, il y a d'abord les parents qui attendent que chacun de nous puisse se rendre compte de ce qu'il aura fait. C'est comme ça aussi que Dieu attend de chacun de nous des comptes. Dieu s'attend à ce que chacun de nous aussi, à un moment donné, puisse lui rendre des comptes de ce qu'il aura fait. Donc, chacun de nous va rendre des comptes. Quand vous vous rendez des comptes là à vos parents, c'est comme ça aussi que chacun de nous va rendre des comptes à Dieu. Et là encore, nous avons la possibilité de venir à maman. Maman, tu viens rendre des comptes à maman ou à papa. Et puis à un moment, papa et maman te disent que non, ce que tu as fait n'est pas bien. Tu peux corriger. Mais devant Dieu, à un moment donné, maman, devant Dieu, nous aurons des comptes à rendre. Et lorsque nous rendrons ces comptes, il n'y aura plus possibilité de revenir en arrière. Parce que la Bible nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement. Est-ce que tu comprends maman? Donc, il y a des comptes que tu vas rendre à Dieu. Et ça, c'est après ta mort. Lorsque tu vas mourir, déjà sur la terre, il y a des comptes que tu dois rendre. Mais le jour de ta mort, le jour où tu mourras, la Bible dit dans Hébreu chapitre 9, verset 27, qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement. Donc, ce que les hommes disent souvent qu'il y a le purgatoire, il y a ceci, ça, c'est totalement faux. Tu comprends? Ce que la parole de Dieu dit, c'est que l'homme meurt une fois. Et dès que l'homme meurt, il doit rendre des comptes à Dieu de ce qu'il aura fait de sa vie sur la terre. C'est pour ça que dans Amos chapitre 4, prenons Amos, Amos chapitre 4, verset 12. Il est dit, c'est pourquoi je te traiterai de la même manière Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Tu comprends maman? Lorsque tu es encore sur la terre, tu dois te préparer à la rencontre de ton Dieu. Tu dois te préparer à la rencontre de celui-là qui t'a créé parce qu'à un moment donné, il te demandera des comptes de ce que tu auras fait étant sur la terre. Et c'est Dieu qu'on parle, on ne le voit qu'après la mort. Dieu, on ne le voit pas seulement après la mort. Parce que la parole de Dieu, tu sais, pour voir Dieu, la parole de Dieu nous dit que personne ne pourra voir Dieu et rester en vie et vivre. Tu vois? Tu vois? Donc, Dieu est venu se montrer aux hommes, mais à travers Jésus-Christ. Tu comprends? C'est pour ça que pour venir à Dieu, il faut passer par Jésus-Christ. Dieu, pour venir sur la terre, Dieu pour venir sur la terre, il a pris le corps de l'homme. Il a pris le corps de l'homme. Il a pris ce corps en Jésus-Christ. Tu vois? Ayant, c'est en fait homme. Parce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Jean. Quand nous regardons... Jean... Jean au chapitre 1. Dans Jean au chapitre 1, il nous est dit que au commencement verset 1. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tu comprends maman? Donc, la parole était Dieu. On descend plus bas. On nous dit... Elle était... Elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Bon. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair. Tu comprends? Donc, au commencement était la parole, la parole était Dieu. Dieu. Et on nous dit que... Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Donc, Dieu a été fait chair. Il a habité parmi nous. Plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, Dieu, aujourd'hui, aujourd'hui, Jésus avait dit à Thomas, Thomas, le Seigneur Jésus avait dit à Thomas, lorsque Jésus est ressuscité, donc Thomas ne croyait pas, Thomas ne croyait pas à tout ce qui s'était passé avec Jésus et tout et tout. Et lorsque Jésus ressuscite, donc, Jésus vient se présenter à Thomas et il lui montre ses mains. Il lui dit, met tes mains ici. Quand il a mis, dès que Thomas a vu tout cela, il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Il a reconnu Jésus comme son Seigneur et son Dieu. Et Jésus a dit, heureux celui qui croit sans avoir vu. Est-ce que tu comprends, maman? Oui. Donc, il faut croire en Jésus-Christ. Même si tes yeux te disent que je ne vois pas Jésus, mais il faut croire en Jésus. Parce que le jour où tu quitteras cette terre, ce Dieu dont on t'a parlé, au verset 1 de Jean, on t'a dit qu'il est la parole. Et cette parole, la voici. Tu comprends? Donc, lorsque tu lis la parole de Dieu, lorsque tu vois comment le jour succède à la nuit et la nuit succède au jour, lorsque tu vois que tu te couches, tu te réveilles le matin, malgré le fait que tu sois déjà fatigué, tu entends qu'il y a un jeune homme, par exemple, qui avait 17 ans là-bas, qui est décédé. Tu entends qu'il y a une jeune fille là-bas qui a accouché et qui est morte. Quand tu vois tout ça, tu te dis, mais j'ai quand même une grâce particulière. De ce que j'ai accouché, rien ne m'est arrivé. J'atteins cet âge que j'ai aujourd'hui, rien ne m'arrive. Donc, ça veut dire que tu auras beaucoup de comptes à rendre à Dieu par rapport à tout ce temps qu'il a donné sur la terre. Comment est-ce que tu arrives à dire merci à ce Dieu-là au jour d'aujourd'hui? Comment tu dis merci à Dieu? Comment est-ce que tu reconnais vraiment que Dieu a agi dans ta vie? Parce que l'être humain, lorsqu'il avance sur la terre, à un moment donné, il a eu des enfants, il a travaillé, il a eu de l'argent, il a eu un mari, il y a même eu des hommes qui l'ont dragué lorsqu'elle était encore jeune. Il y a eu des voitures, il a eu une maison, il a eu tout ce qu'il fallait. Mais à un moment donné, il se dit, mais tout ça aujourd'hui, ça me sert à quoi? Pour que je puisse me déplacer, ça devient difficile. Il faut que quand je descends même des escaliers, que je puisse m'asseoir. Je vois les autres en train de monter, descendre, courir. Donc, un jour, eux aussi seront comme moi. Cette vie que je suis en train de mener sur la terre, finalement, elle m'a servi à quoi? Aujourd'hui, tout l'argent que tu as eu, maman, cet argent, il t'a servi à quoi? Tout ce que tu as fait dans ta vie, dans ta jeunesse, tout cela t'a servi à quoi? Quand tu regardes un peu, tu fais le film de ton passé et tu vois la vie que tu mènes aujourd'hui, ce que tu es devenu aujourd'hui, tu dois pouvoir t'arrêter et te dire que, vraiment, la vie n'est rien. Tu es d'accord avec moi, maman? Voilà. La vie n'est rien. Et la Bible en parle. La Bible dit que vanité des vanités, tout est vanité. C'est pour ça que, quand tu m'entendais, dis aux gens qui étaient là que, non, tout ce que vous avez, vous pouvez avoir de l'argent, vous pouvez avoir tout ce que vous avez sur la terre. Mais sachez qu'à un moment donné, soit vous allez vieillir, mais un jour, vous allez mourir, vous allez quitter la terre. Tu peux avoir des richesses et tout et tout. Le jour où tu quittes la terre, ces richesses restent entre les mains d'autres personnes. Peut-être même tu auras laissé des héritiers. Aujourd'hui, on parlait de ma belle famille qui est en train de se déchirer aujourd'hui à cause d'un héritage que le papa a laissé. Tu vois? Donc, les richesses ne peuvent même pas être une protection de ton avenir. Les richesses, tu ne peux pas préparer ton avenir en te faisant des richesses sur la terre. Mais il faut donc préparer cette rencontre avec Dieu. Est-ce que jusque-là, tu comprends? Voilà. Il faut préparer cette rencontre avec Dieu. Et tant que tu es encore sur la terre, maman, il y a toujours une possibilité de saisir la main du Seigneur et d'avancer avec lui. Il n'y a pas un âge où quelqu'un est déjà vieux pour dire que bon, aujourd'hui, moi, je ne peux plus croire en Dieu. Moi, je ne peux plus devenir enfant de Dieu. Abraham, lorsque Abraham est devenu enfant de Dieu, la Bible nous dit qu'Abraham avait combien? 90 ans ou combien? Lorsque Abraham était devenu un enfant de Dieu. Je vais regarder l'âge qu'Abraham. Donc, il n'y a aucun âge, il n'y a aucun âge pour s'engager avec le Seigneur. Mais c'est vraiment une volonté personnelle. On nous dit qu'Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Abraham avait 99 ans au moment où il a fait sa circoncision. Tu vois? Donc, même à 99 ans, quelqu'un peut encore se convertir et le Seigneur l'appelle, le Seigneur va l'appeler à cet âge. Donc, à l'âge où il est déjà bien âgé. Quand il est déjà bien âgé, c'est là que le Seigneur vient l'appeler. Donc, il ne faut pas croire que devenir un enfant de Dieu. Et on n'a pas appelé Abraham un papy ou un papy de Dieu. Tu vois? Mais on l'appelle toujours enfant de Dieu. Isaac, enfant de Dieu. Donc, Jacob, enfant de Dieu. Tous étaient des enfants de Dieu. On les appelle tous enfants de Dieu. Donc, il faut croire que Jésus-Christ, lorsqu'il se présente à toi, lorsqu'il te parle. Parce que tu peux voir un homme. Tu peux voir un homme, comme tu disais tout à l'heure que tu veux qu'on partage la parole de Dieu. Lorsque tu entends la parole de Dieu, le Seigneur nous demande non seulement d'écouter la parole de Dieu, mais d'obéir à cette parole. Comme on a vu tout à l'heure, Dieu qui est venu demander des comptes à Abraham, à Adam. Quand Dieu est venu demander des comptes à Adam concernant ce qu'il aura fait de son commandement, il faut savoir que Jésus-Christ, lorsqu'il quittait cette terre, il a aussi laissé un commandement aux hommes. Et le jour où il reviendra, maman, il te demandera des comptes par rapport à ce commandement. Je vais te lire ce commandement que le Seigneur Jésus avait donné. Matthieu, chapitre 28. Là-dedans, il y a deux choses. Ce commandement s'adresse à deux personnes. Il s'adresse à toi et aussi il s'adresse à moi. En ce moment, je suis en train de faire ma part. Il dit, Matthieu, chapitre 28, verset 19. Il dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. Donc, il m'a envoyé pour aller faire aussi des disciples. Et la parole que nous sommes en train de partager, c'est pour que toi, tu deviennes un disciple. Tu comprends? C'est pour que toi, tu deviennes un disciple. À l'effet de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, lorsque tu seras devenu un disciple, il va falloir qu'on te baptise. Est-ce que tu comprends, maman? Il va falloir qu'on te baptise. Écoute le commandement de Dieu. On finit d'avoir le commandement. Après, toi-même, tu vas me poser. Je sais que tu vas poser une question. Après, tu vas me poser la question que tu veux. Donc, il dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. Le Seigneur me dit, Georges, va et fais de maman un disciple. Qu'elle croit en moi. Et lorsque elle sera devenue un disciple, je dois la baptiser. Et lorsque je l'aurai baptisé, je dois l'enseigner. Et enseignez-le à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, le disciple doit observer tout ce que celui qui l'a conduit au Seigneur ou celui qui est ministre du Seigneur pour enseigner, pour apporter la parole à Dieu, pour lui montrer, le conduire à la perfection. Donc, celui-là, il doit enseigner afin que tu puisses observer le commandement du Seigneur. Et il dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je sais que tu avais une question, pose d'abord ta question avant qu'on continue. Je demande aux disciples qu'il faut devenir, se baptiser avec l'eau. C'est le renouveau, c'est le net, ça, après le baptisant avec l'eau. Et si tu as été baptisé avec l'eau, comme moi dans le catholique, on m'a baptisé quand j'étais bébé. Donc, maman a été baptisée enfant catholique et donc elle demande si cela ne fait pas d'elle un disciple et comment est-ce que cela signifie qu'elle n'est pas née de nouveau. Bon, prenons, quand on parle de nouvelle naissance, il y a la nouvelle naissance, prenons Jean au chapitre 4, chapitre 3, pardon. Dans Jean au chapitre 3, c'est Jésus qui parle de la nouvelle naissance. Jésus, c'est Jésus qui parle de la nouvelle naissance. Mais il y a eu un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Donc, on reconnaît qu'il y a quelqu'un ici qui fait des choses qui sont en quelque sorte incompréhensibles par l'être humain. Et cet homme prouve qu'il y a quelque chose que celui-là a de particulier. Jésus lui répondit, « Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Ce que nous voyons déjà là, c'est que cet homme qui vient à Jésus, cet homme qui vient à Jésus, regardons bien la question, la question, ses propos. Il dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Donc, il voit les miracles. Tu disais tout à l'heure qu'on ne voit pas Dieu. On voit les effets de Dieu. On voit les miracles de Dieu. C'est pour ça que quand je te prenais, par exemple, le cas de te coucher le soir, personne ne sait que le matin, il va se lever ou il ne va pas se lever. Donc, le fait que tu te lèves chaque matin, c'est un miracle, maman. C'est un miracle. Tu as entendu des personnes qui ont dit qu'il allait se coucher le matin, il ne s'est que levé. Plusieurs même. Tu vois. Donc, c'est un miracle de savoir que je me suis couché le soir et le matin, je me suis relevé. C'est un miracle de savoir que j'ai fait un voyage du Cameroun jusqu'en France par avion, sans que l'avion ne fasse un clash. Tu vois. Tout ça, c'est des miracles. Et donc, Jésus, écoute donc la question de Jésus. Jésus ne veut pas que Nicodème reste au niveau des miracles, au niveau de ce qu'il voit. Mais Jésus voudrait que cet homme qui est venu vers lui, Jésus voudrait que cet homme qui est venu vers lui puisse accomplir quelque chose. Que cet homme puisse accomplir quelque chose. C'est de ça que Jésus va lui parler. Jésus lui répondit, en vérité, en vérité, je te l'ai dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Donc, il ne comprend pas ce que c'est que la nouvelle naissance. Comme beaucoup sur la terre aussi, ne comprennent pas ce que c'est que naître de nouveau. Parce que quand tu rencontres quelqu'un, tu demandes à la personne, est-ce que tu es né de nouveau? Très peu de personnes pourront te dire, qu'est-ce que ça signifie, naître de nouveau? Tu comprends? Les personnes qui sont dans le catholicisme, s'il y a 100 personnes, maman, il y a 90 qui ne connaissent pas, je dirais même 98, qui ne connaissent pas ce que c'est que naître de nouveau. Tu comprends? Donc, beaucoup de personnes sont sur la terre, ils disent qu'ils sont enfants de Dieu, en fait, ils ne le sont pas. Beaucoup ne sont pas nés de nouveau. Verset 5, Jésus répondit, en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Tu comprends, maman? Est-ce que tu veux entrer dans le royaume de Dieu lorsque tu quittes la terre? Je veux entrer. Voilà. Si tu veux donc entrer dans le royaume de Dieu, écoute donc la suite. Jésus lui dit donc, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu qu'il, s'il ne naît d'eau et d'esprit. Et il continue en disant, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Lorsque tu as accouché, Eric, tu vois, c'est par ta chair que tu as ressenti les douleurs, tu ressentais les douleurs dans la chair, tu vois, tu as souffert. Ça, c'est la naissance par la chair. Et quand tu sors, quand Eric est sorti, tu as pris Eric, tu l'as porté entre tes mains. Tu vois, lorsque Eric est sorti, qu'est-ce qu'il y a souvent sur le corps de l'enfant? Ah, il y a souvent le sang sur le corps de l'enfant, tu vois. Tu vois, ce sang montre quelque chose de manière spirituelle. Tu vois, lorsqu'un enfant sort, lorsqu'un enfant sort, il y a le sang qui est sur le corps de l'enfant. Et ce sang effectivement, même dans, quand il y a la nouvelle naissance, la naissance par la naissance spirituelle, le sang va effectivement jouer un rôle. Est-ce que tu comprends? Le sang va jouer un rôle dans la nouvelle naissance. Maintenant, quand l'enfant est dans ton ventre, lorsqu'il sort, l'enfant étant dans le ventre, il est où? Il est dans l'eau. N'est-ce pas? L'enfant est dans l'eau. Et c'est de cette eau-là que l'enfant va sortir pour arriver dans le monde. Mais quand tu touches l'enfant, il n'y a pas un enfant qui peut sortir du ventre sans qu'on ne voit le sang sur cet enfant. Il y a toujours et toujours du sang sur l'enfant. Bon. Donc, maintenant, on va donc voir comment est-ce qu'on est de nouveau. Jésus a dit, prenons Jean chapitre 14. Jean chapitre 14 au verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, Jésus est le chemin, c'est un verset que nous connaissons tous. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il amène le Seigneur au Père. Voilà. Et il dit, nul ne vient au Père s'il ne passe par moi. Donc, c'est lui qui amène tous les hommes au Père. Ça veut donc dire que si je peux t'amener, si je peux t'amener, par exemple, au centre-ville de Strasbourg, ça veut dire que je connais le chemin. Tu vois. Et pour que j'aille à Strasbourg, c'est par ce chemin-là que moi je passe régulièrement. Voilà pourquoi je vais te tenir la main pour t'amener à Strasbourg. Parce que je connais le chemin. Tu comprends. Donc, lorsque tu entends, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire que si tu ne passes pas, et il dit, nul ne vient au Père s'il ne passe par moi. Ça veut dire que si Jésus ne te tient pas la main, s'il ne te conduit pas au Père, tu ne peux pas y arriver. Et voyons donc comment est-ce que Jésus, qui est venu sur la terre, on a vu que la parole a été faite chère. Elle a habité parmi les siens et les siens ne l'ont point reçue. Donc, cette parole qui a habité sur la terre, qui a été faite chère, comment donc elle a marché jusqu'à retourner au Père, donc jusqu'à arriver au Père. Parce que la parole de Dieu nous dit aussi que Jésus, lorsqu'il a fini son chemin sur la terre, Jésus a un moment donné, il était mort à la croix. Lorsqu'il est mort à la croix, il est ressuscité. Et lorsqu'il est ressuscité, la Bible nous dit qu'il est monté au Père. Suivez un peu. Donc, quel est le chemin que Jésus a emprunté lorsqu'il était sur la terre pour arriver jusqu'au Père? Ça, ce chemin, si on le trouve, si on trouve ce chemin, ça veut dire que chacun de nous doit passer par ce chemin pour arriver aussi au Père. Est-ce que tu comprends là, maman? Voilà. S'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, tu m'arrêtes, tu me dis, pour qu'on puisse bien expliquer. Prenons donc le livre de Matthieu. Prenons donc le livre de Matthieu. Matthieu. On va aller directement, parce que Jésus, on ne va pas parler de la naissance de Jésus-Christ, mais on va regarder parce que la naissance de Jésus-Christ du ventre de Marie, c'est justement une naissance par la chair. Ça veut dire que lorsque Jésus-Christ sort du ventre de Marie, là, il sort par la chair. Maintenant, comment est-ce que Jésus va entrer maintenant dans la naissance, dans le chemin qu'il va commencer à suivre pour aller au Père? Tu vois? Et quand on dit que Jésus vient par la chair, si on lit dans Matthieu au chapitre 1 à partir du verset 18, on voit que Marie n'a fait que porter Jésus-Christ dans le ventre parce qu'elle a été conçue par le Saint-Esprit. Donc, parce que dans Matthieu chapitre 1, verset 20, nous dit « Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparu en songe. » Bon, verset 18 même. « Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. » Donc, c'est par la vertu du Saint-Esprit que Jésus a été conçu. Maintenant donc, au chapitre 3, il y a quelqu'un qui commence à parler de Dieu. Il y a quelqu'un qui commence à parler de Dieu, qui prêche un message. Nous avons dit, dans ta réponse, tu as dit que lorsqu'on porte l'enfant, lorsque l'enfant sort du ventre, il y a le sang qui est là, qui est sur l'enfant. Donc, il y a quelqu'un qu'on appelle Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est venu sur la terre pour parler d'une seule chose. Il est venu parler d'une seule chose. Jean chapitre 1, Matthieu chapitre 3. « En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée, il disait, « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Tu comprends, Maman ? Il a baptisé l'arrivée de Jésus. Il a baptisé l'arrivée de Jésus. Il préparait le chemin que Jésus-Christ devait venir emprunter. Tu vois, il prépare le chemin. Il prépare le chemin. Et il dit, il prêche une seule chose. « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Maman, c'est la première chose dont on doit te parler quand on te parle de la nouvelle naissance. Tu comprends ? La repentance. Il faut se repentir de ses péchés. C'est la première chose. C'est le message que Jean-Baptiste est venu apporter aux hommes pour que Jésus-Christ rentre dans la vie d'une personne. La personne doit se repentir de ses péchés. On va voir ça comment est-ce que Pierre le dit aux hommes dans l'acte 2. Il faut comprendre ce que c'est que la repentance, Maman. Se repentir. C'est quoi dans la Bible parce que tout ce que la Bible nous dit, si la Bible nous parle de la nouvelle naissance, on va nous expliquer comment est-ce qu'on est de nouveau dans la Bible. Si la Bible nous parle de la repentance, on va nous expliquer comment est-ce qu'on se répand de ses péchés. Tu comprends ? Ce n'est pas les hommes qui conçoivent leur système de repentance. Ce n'est pas les hommes qui disent que, bon, voilà, mamie, pour te repentir de tes péchés, il faut aller voir le prêtre. Il faut dire au prêtre que, voilà, j'ai péché, j'ai volé, j'ai insulté et à la fin, le prêtre te dit que, mamie, va, tes péchés te sont pardonnés. Non, ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Tu comprends ? Parce qu'un homme n'a pas la possibilité de pardonner tes péchés. Tu comprends ? Le Seigneur a dit que, il dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Tu peux venir confesser tes péchés. C'est biblique, hein, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas venir confesser tes péchés devant quelqu'un. Mais, celui qui pardonne tes péchés, celui qui a le pouvoir de pardonner tes péchés, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça que quand tu disais que l'enfant qui sort, il a le sang sur lui, c'est le sang de Christ qui purifie les péchés de l'homme. Tu vois ? C'est pour ça qu'un enfant ne peut pas naître sans avoir du sang sur lui. Même si ce n'est pas une opération, même si on a opéré même la femme, on va toujours voir le sang sur l'enfant. Spirituellement, c'est le sang de Jésus qui purifie de tout péché. Donc, si tes péchés n'ont pas été purifiés, si tes péchés n'ont pas été lavés, tu ne peux pas déjà commencer même à dire que tu es un enfant de Dieu parce que tu portes encore tous tes péchés en toi. Tu comprends, maman ? Donc, il faut se répentir de ces péchés. La parole de Dieu nous dit, prenons Proverbe chapitre 28, Proverbe chapitre 28 au verset 13. Proverbe 28 verset 13 nous dit, Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Ça veut dire que lorsque tu vas te répentir de tes péchés, Jean-Baptiste, lorsqu'il avait vu Jésus arriver, lorsqu'il avait vu Jésus arriver au baptême, c'est ce qu'on va voir dans Matthieu 3 à partir du verset 13. Lorsque... Tu veux parler ? Tu veux parler ? Non, 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 attends. Il y aura à la fin, les gens pourront parler. Donc, lorsque Jean-Baptiste avait vu Jésus venir, à lui, Jésus a dit, Jean-Baptiste avait dit, Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. C'est Jésus qui ôte le péché. Donc, maman, lorsque tu te répands de tes péchés, tu entends ? Lorsque tu te répands de tes péchés, tu entres dans ta chambre. Tu restes là seul. Parle à Dieu directement. Tu comprends ? Tu parles à Dieu directement en lui confessant tes péchés à toi. Ne lui cache aucun péché. Est-ce que tu comprends ? Il connaît déjà tout dans mon cœur. Oui, il connaît tout dans ton cœur, mais il voudrait... Parce que c'est ce que tu dis là. Justement, nous pouvons aussi dire que Dieu sait qu'il connaît nos besoins, il connaît tous nos besoins. Tu vois ? Il sait que là où je suis là, j'ai besoin de... Par exemple, j'ai besoin de la force pour pouvoir travailler. Mais je vais quand même prier en disant Seigneur, donne-moi la force. C'est pour ça qu'il dit faites connaître tous vos besoins à Dieu. Tu vois, maman ? Même si Dieu connaît tous mes besoins, mais je dois venir à lui et lui dire que Papa, j'ai besoin de telle ou telle chose. Pourquoi je vais le faire ? Imagine-toi, je suis un enfant, je me dis, bon, je n'ai pas besoin de Dieu. Je dis, je n'ai pas besoin de Dieu. Donc, si je dois travailler, je vais travailler parce que je suis intelligent. Je suis sage. Tu vois ? Donc, je vais aller à l'école, j'ai eu tous mes diplômes. Donc, pour le travail, j'ai la certitude que je vais travailler. Tu vois un peu ? Ça fait que je compte sur moi-même. Je compte sur moi-même. Pourtant, j'ai besoin d'un travail. Mais, je n'ai pas besoin de Dieu pour que Dieu me donne ce travail. Je vais compter sur quoi ? Sur mon intelligence. Je vais compter sur ma sagesse. Donc, je ne viendrai pas au pied de Dieu pour dire, Seigneur, j'ai besoin d'un travail. Donc, ça, ça montre aussi quoi ? L'humilité de celui qui cherche à se rapprocher de Dieu. Ça veut dire que je ne compte pas sur moi. Je ne compte pas sur mon intelligence. Je ne compte sur rien d'autre que sur Dieu seul. Voilà pourquoi je vais venir au devant du Seigneur pour dire, Seigneur, pardonne mes péchés. Pardonne tel péché que j'ai commis. Pardonne tel péché que j'ai fait. Pardonne ceci. Pardonne-moi tout ceci. Pardonne-moi tout ceci. Donc, je dois confesser mes péchés au Seigneur. Et Dieu connaît mon cœur. Dieu connaît mon cœur. Ça veut dire que quand j'ouvre mon cœur au Seigneur, dans le monde, ce qui fait souvent mal aux personnes, c'est quoi ? C'est que tu peux arriver, par exemple, tu vois Liliane, tu commences à parler à Liliane des choses vraiment profondes de ta vie. Qu'est-ce qu'on dit ? On dit, le jour où tu arrives dehors, on te dit, mais pourtant, c'est toi qui fais ceci, c'est toi qui fais cela. Ah, tu vas dire, ah, j'avais ouvert mon cœur à Liliane. Mais voilà comment Liliane m'a trahi. Tu vois ? Liliane est allée parler de moi aux autres. Voilà ma vie qui est à l'extérieur. Tout le monde est déjà maintenant au courant de ce que je fais. Tu vois un peu ? C'est l'avantage, maman, que nous avons auprès de notre père, auprès de celui de qui nous pouvons confesser tous nos péchés, sans que nous ne soyons diffamés, sans que nous ne puissions entendre cela à l'extérieur, chez qui, ni auprès de qui d'autre. Maman, confesse tes péchés à Jésus-Christ. Tu comprends ? Oui. Confesse tes péchés à Jésus-Christ, parce que nous avons vu, Jésus a dit, « Je suis le chemin et nul ne vient au père s'il ne passe pas à moi. » Nous avons aussi vu que c'est à Jésus que Jean-Baptiste a dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. » Tu comprends, maman ? Donc, confesse tes péchés à Jésus-Christ lui-même. Parce que le sang dont tu parlais, c'est le sang de Jésus qui a coulé à la croix et c'est ce sang-là qui purifie les péchés. Donc, confesse tes péchés à Jésus-Christ. Tu comprends ? En direct, confesse tes péchés à Jésus-Christ. Donc, Dieu nous dit, « Celui qui cache ses transgressions dans Proverbe 28, verset 13, ne prospère point. » Ça veut dire que lorsque tu vas servir le Seigneur, si tu es en train de cacher certains péchés de ta vie à Dieu, tu vois, lorsque tu caches certains péchés à Jésus-Christ, comme tu m'as posé la question, si tu caches certains péchés à Jésus-Christ, qu'est-ce qui va se passer ? Jésus-Christ va te laisser avec certains péchés, puisque tu n'es pas venu, lui dis que, « Bon, voilà, je veux me débarrasser de ceci, il y a ceci qui ne va pas dans ma vie. » Jésus ne viendra pas te forcer que, « Voilà, elle me dit qu'elle veut tout le temps, elle aime bien mentir, mais elle ne veut pas me parler de son mensonge. » Je n'irai pas la forcer. Je vais la laisser avec ce mensonge. Mais toi-même, tu te rendras compte que, lorsque tu vas avancer avec le Seigneur, lorsque tu vas avancer, ce mensonge, là, va toujours te poser des problèmes. Tu vas te rendre compte que, avant, tu pouvais mentir, sans que les gens ne s'en rendent compte. Mais maintenant, quand tu commences à mentir, dès qu'on dit, « Ah, mamie, laisse-nous ça, ça, c'est du mensonge, ça, les gens vont même commencer à te dire ça comme ça, en direct. » Et chaque fois, quand on te dit cela, le Saint-Esprit te rappelle que, attention, tu es devenu un enfant de Dieu, le mensonge, tu dois le laisser. Tu vois ? Et donc, tu ne pourras pas t'épanouir, tu ne peux pas prospérer. Ça veut dire que tu ne peux pas te réjouir véritablement comme cela se doit en tant qu'enfant de Dieu, parce qu'il y a un péché que tu es en train de cacher. Il y a un péché qui t'empêche vraiment de servir Dieu comme cela se doit. Donc, il dit que, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Voici donc la différence entre la confession qui se fait à l'Église catholique et la répentance selon le Seigneur. C'est qu'à l'Église catholique, tu viendras devant le prêtre, tu vas confesser. Moi-même, j'étais catholique. Tu vas confesser tes péchés. À la fin, le prêtre va te dire, « Vas-y, tes péchés te sont pardonnés. » Or, la parole de Dieu nous dit que lorsque tu as confessé tes péchés, tu les as avoués au Seigneur, il faut passer à l'autre étape, c'est qu'il faut délaisser ses péchés. Il dit, « Je prends maintenant l'engagement de délaisser, voilà, d'abandonner ce péché. » Tu vois ? Donc, il faut prendre la décision de l'abandonner. Donc, c'est vers celui qui prêchait ce message-là, donc avouer les péchés et prendre l'engagement de les abandonner. C'est vers cette personne-là que Jésus-Christ s'est tourné pour passer dans les eaux du baptême. Tu vois, Antoine ? Donc, c'est ce que Jean-Baptiste est donc venu faire. Revenons dans Matthieu maintenant. Si nous revenons dans Matthieu, chapitre 3, on a vu le message que Jean-Baptiste prêchait. Maintenant, prenons Matthieu, chapitre 3, à partir du verset 13. Alors, Jésus vint de la Galilée au Jourdain, le Jourdain, c'est un fleuve, vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. » Il y a un homme qui se sent totalement petit devant Jésus-Christ. Il se sent tellement petit devant Jésus-Christ qu'il dit au Seigneur Jésus que non, ce n'est pas moi qui peux te baptiser, mais c'est toi plutôt qui dois me baptiser. Tu vois ? Mais le Seigneur lui dit, « Non, il faut laisser faire ce qui est juste. » Ça veut donc dire que le baptême est quelque chose de juste. Tu comprends ? Mais de quel baptême est-ce qu'il s'agit ? Le baptême dans l'eau. Voilà. De quel baptême est-ce qu'il s'agit ? Est-ce que c'est le baptême que toi tu as eu lorsque tu avais été baptisé ? Ce n'est pas le même baptême. Moi, j'ai été baptisé, j'étais bébé. Ah, tu étais bébé en plus ? Non, oui, j'étais bébé. Ah, ah. Je l'avais quelques jours. Voilà. Dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, on m'a injecté un peu d'eau. On t'a injecté un peu d'eau. Un peu d'eau. Un peu d'eau, on vit dans le front. Ah, ah. Donc, juste sur le front ? Sur le front. Voilà. OK, maman. Imagine donc un instant, parce que quand un enfant naît, est-ce qu'il est mouillé seulement sur le front ? Est-ce que les gouttes de sang sont juste sur une partie du corps ou c'est sur tout le corps ? C'est sur tout le corps. Lorsque l'enfant est même dans le ventre, est-ce que c'est seulement son front qui est dans la poche des eaux ou c'est tout le corps qui est dans la poche des eaux ? C'est tout le corps qui est dans la poche des eaux. Tu vois donc qu'il y a un problème. Donc, Jésus, lorsqu'il vient ici, regardons donc la différence entre le baptême catholique que toi tu as reçu et le baptême. C'est bien, maman, que toi-même tu puisses faire la distinction entre ce qui se passe dans la Bible et ce que toi tu as subi étant bébé. Jésus-Christ avait déjà quel âge ? Lorsqu'il arrive ici. Il a 30 ans. Tu vois, c'est à 30 ans. Parce qu'à 30 ans, on a vu que c'est celui qui est, lorsque Jésus, celui vers qui Jésus se tourne, c'est celui qui parle de confesser ses péchés, c'est celui qui parle de délaisser ses péchés. Est-ce qu'un bébé ou un enfant connaît déjà ce que c'est que le péché ? Voilà. Est-ce qu'un bébé ou un enfant peut déjà se répentir de ses péchés ? Non. Demande à Isaac que, voilà, tu demandes à Isaac que vienne te répentir du péché que tu as commis. Isaac va te regarder, il va commencer à rire. Il va même commencer à jouer. Tu vois un peu ? Ça veut dire que celui-là, tu ne peux pas lui demander de se répentir. Donc, comment donc tu peux le baptiser ? Tu ne peux pas le baptiser parce qu'il ne sait pas ce que c'est que le péché. Ce n'est pas pour autant qu'Isaac ne va pas mentir parce que si tu lui demandes, si là, maintenant, tu lui dis, il a fini de faire pipi, tu lui dis, est-ce que tu as fait pipi ? Il va te dire non. Pourtant, tu vois bien les pipis sur lui, mais il te dit non, que je n'ai pas fait pipi. Tu comprends qu'il est encore totalement inconscient. Tu ne peux pas venir lui demander de te dire qu'est-ce que c'est que le péché. Parce que pour lui, tout est mélangé dans sa tête. Tu vois un peu ? Et c'est ce que l'on fait aux hommes aujourd'hui. Quelqu'un a un bébé, il l'amène, il dit, je vais le faire, je vais le baptiser. Et les gens le prennent, ils le baptisent. C'est une erreur, maman. Donc, quand on t'a baptisé, étant bébé, ce n'est pas un baptême. Ça, on appelle, les hommes appellent cela un baptême, mais devant Dieu, ce n'est pas un baptême. On est juste venu frotter ton, ou bien enlever la sueur sur ton visage et tout. C'est tout ce qu'on a fait. On ne t'a pas baptisé, maman. Donc, au verset 14, donc, on nous a dit que j'en suis opposé. Au verset 15, Jésus lui répondit, Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Verset 16, Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Tu vois, maman ? Donc, après avoir baptisé Jésus, Jésus est sorti de l'eau. S'il est sorti de l'eau, ça veut dire qu'il était où ? Il était dans l'eau. Il était dans l'eau, c'est ça, maman ? Il était dans l'eau, Jésus-Christ était dans l'eau. Voilà pourquoi il va sortir de l'eau maintenant. Et on nous dit donc, Il sortit de l'eau, Et voici les cieux s'ouvrir. Et il vit l'Esprit de Dieu Descendre comme une colombe Et venir sur lui. L'Esprit de Dieu Descendre comme une colombe Et venir sur lui. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que Lorsque Quelqu'un est baptisé Pour être un enfant de Dieu Pour être un enfant de Dieu Lorsque on prend par exemple Éric Si on prend Le corps d'Éric Le sang d'Éric On prend le sang d'Éric On arrive dans un laboratoire On examine le sang d'Éric On va voir On pourra attester que C'est effectivement toi La maman d'Éric Tu comprends ? Si une autre femme se présente On examine le sang De cette maman Et on examine le sang d'Éric On dira que Madame Cette enfant-ci Soit vous l'avez adopté Soit vous l'avez volé Ce n'est pas votre enfant D'accord ? C'est donc Ça qui va montrer maintenant Qu'Éric est effectivement ton enfant Ou qu'Éric n'est pas ton enfant Regarde ce qui se passe ici Les enfants, les enfants Allez Ici Ici Donc Regarde ce qui se passe ici Avec Donc Au verset Verset 16 On nous dit Dès que Jésus Dès que Jésus eut été baptisé Il sortit de l'eau Et voici les cieux S'ouvrir Et il vit L'Esprit de Dieu Descendre comme une colombe Et venir sur lui Verset 17 Et voici une voix Fit entendre des cieux Ses paroles Celui-ci est mon fils bien-aimé En qui j'ai mis Toute mon affection Donc C'est quand L'Esprit de Dieu Descend sur lui Tu vois Que La voix se fait entendre En attestant que celui-ci Est mon fils bien-aimé Donc On devient Un enfant de Dieu Lorsqu'on reçoit L'Esprit de Dieu Donc De la même manière Que Comme on va examiner Ton sang Et celui d'Éric On verra que Éric est effectivement Ton enfant La parole de Dieu Nous dit Dans Jean 4 Dans Jean chapitre 4 Jean chapitre 4 Verset 24 Dieu Est Esprit Tu vois Dieu Est Esprit Donc Lorsque Le Saint Esprit Vient L'Esprit de Dieu Lorsque l'Esprit de Dieu Vient habiter en toi Alors On va examiner On peut maintenant examiner L'ADN qu'il y a dans ton corps Avec l'ADN de Dieu On examine les deux Et on verra que Effectivement Tu es devenu Un enfant de Dieu Est-ce que tu comprends ? Donc Dans la naissance Dans la chair En ce qui concerne La naissance dans la chair Lorsque Toi tu accouches Éric Dans la chair On prend L'ADN d'Éric On prend le tien On les examine On voit que Ah ça c'est vraiment La mère d'Éric Donc Éric est l'enfant De mamie Maintenant Lorsque tu n'es Tu deviens un enfant de Dieu On examine L'esprit Qui est en toi Et on examine L'ADN Qui est en toi En tant qu'enfant de Dieu Et l'ADN de Dieu On examine les deux Et on va voir que Ah ça c'est vraiment Un enfant de Dieu Tu vois Parce que vous avez Maintenant Le même esprit C'est pour ça qu'on appelle On l'appelle ici L'esprit de Dieu On voit l'esprit de Dieu Descendre Sur Jésus Et après cela La voix se fait entendre En disant Celui-ci est Mon fils bien-aimé En qui J'ai mis Toute mon affection Et on nous dit donc Dès ce moment-là Jésus va entrer dans le désert Et il va commencer La marche Ça c'était avec Celui qui a dit Je suis le chemin La vérité Et la vie Allons aussi voir Maintenant Dans acte 2 Ce n'est plus Le cas de Jésus-Christ Tu vois On va voir Comment d'autres personnes Aussi Sont nées de nouveau Parce que ça Ça peut On peut dire que Ça c'est un peu La nouvelle naissance De Jésus C'est vrai que Jésus n'avait pas besoin De tout cela Mais Jésus est venu Montrer le chemin Jésus est venu Montrer Comment est-ce qu'on est De nouveau Donc Dans acte 2 Acte des apôtres Chapitre 2 L'acte des apôtres Au chapitre 2 C'est Le commencement De l'église Parce que Le Saint-Esprit Justement Comme on a vu là L'Esprit de Dieu Est descendu Sur les disciples Qui étaient Dans la chambre haute Sur les apôtres Et puis Ils ont Reçu La puissance Et lorsqu'ils ont Et lorsqu'ils ont reçu Tout cela Ayant reçu C'est là qu'ils ont Commencé à parler Des langues Voilà C'est là qu'ils ont Commencé à parler Des langues Comme tu dis Maman Et après Donc les hommes Qui étaient Tout autour D'eux Ont Entendu Et vu Quelque chose Qui les avait étonnés Qu'ils n'avaient jamais vu Ils se sont donc Approchés De ses disciples Et lorsqu'ils se sont Approchés De ses disciples On va juste voir La partie qui concerne La nouvelle naissance Parce que Eux Tu vois Ça c'est C'est juste Une parenthèse Pour nous montrer Que Tu vois ici Dans acte 2 Il y a les juifs Les juifs connaissent Dieu Tu vois Les juifs connaissent Dieu Et Les disciples Qui sont aussi Dans la chambre haute Ils connaissent aussi Dieu Mais tous Ne sont pas Des enfants de Dieu Parce que Ce qui va marquer La différence Entre eux C'est que Dans acte 2 Les disciples Vont recevoir L'esprit de Dieu Et l'esprit de Dieu Va faire d'eux Des enfants de Dieu Tandis que Tous les autres Qui sont aussi Des juifs Qui connaissent Dieu Ne sont pas Des enfants de Dieu Comme certaines personnes Dissent souvent que Bon moi je suis né Dans une famille chrétienne Alors Mes parents étaient chrétiens Moi aussi Je suis chrétien Vous pouvez tous Connaître Dieu Même dans une famille Tous Vous connaissez Dieu Mais Une seule personne Devient un enfant de Dieu Lorsqu'il reçoit L'esprit de Dieu Et tous les autres Bien que Les parents Aient connu Le Seigneur Le Seigneur et tout Ne sont pas Des enfants de Dieu Donc Donc dans acte 2 Au verset A partir du verset 37 Après avoir entendu ce discours Des comptes de sa propre vie De sa propre vie Je vous ai T'approuvé une question Oui Maman Le monde a combien de milliards d'habitants Beaucoup Plus de 7 milliards Des longs de vie Et tous ces gens là Rendront Faut Donc tu crois vraiment Que Dieu a l'autant D'écouter tout ce monde là Un par temps Avant que des comptes Ah Maman demande Si tous les 8 milliards Qu'il y a sur la terre Dieu aura le temps De De demander des comptes A chacun d'entre eux Bon Maman Toi tu es même allé très loin Il faut savoir que Depuis que le monde a été créé Il y a eu des hommes Donc si on regarde Depuis que le monde a été créé Si on regarde Depuis que le monde a été créé Jusqu'aujourd'hui Il y a eu Au moins Si je Si je Si je Si je réduis même Au moins peut-être 20 à 30 milliards De personnes Mais la question que tu vas Que tu peux te poser Maman Qui a créé toutes ces personnes C'est Dieu C'est Dieu C'est Dieu Voilà Comment donc Quelqu'un peut créer Autant de personnes Si Si tu es un être humain Même si tu as 12 enfants Est-ce que tu vas Ignorer un seul De ces enfants Tu connaîtras chacun d'eux Et tu connaîtras Même tu es capable De dire Oh Lorsque j'étais Enceinte De mon huitième enfant Vraiment J'ai tellement souffert Voici ce qui m'était arrivé Lorsque j'étais Enceinte Du douzième enfant Voici ce qui m'était arrivé Tu connais tout cela C'est la même chose Avec Dieu C'est pour ça que La Bible nous dit que Dieu est Infini Est-ce que tu comprends ? Aujourd'hui on peut encore dire Qu'il y a huit milliards Il y a huit millions De personnes Ou neuf milliards Il y a sept milliards De personnes Déjà ce qu'il faut voir C'est que tous les hommes Premièrement sur la terre Ne quittent pas la terre Le même jour Et la Bible dit Qu'il est réservé Des hommes De mourir une fois Après quoi vient le jugement Donc le jour Où ton livre se ferme Tac Terminé Le jour où tu quittes Déjà cette terre Terminé Tu connais déjà Là où La direction que tu vas prendre Quand tu regardes L'histoire de Lazare Et du riche homme Lorsque Lazare Quitte la terre Les anges du Seigneur Viennent prendre Lazare Tandis que lorsque le riche homme Quitte la terre C'est On nous dit simplement que On lui a fait Une grande cérémonie Religeuse Une grande cérémonie Lorsqu'il quittait la terre Et par la suite C'est la souffrance Qui Qui l'attendait Tu vois Donc lorsque tu quittes Cette terre maman Ton compte est rendu Et l'attaque A l'instant même Ça n'attend pas C'est comme Tu vois Il y a souvent Un petit truc Que l'on montre Je ne sais pas Comment on appelle Souvent ça Solange Il y a un truc C'est un jeu Des enfants Tu poses comme ça Et puis Le sable Commence à descendre Ça descend Ça descend Un sablier Un sablier Voilà Maman tu as vu le sablier Non ? Voilà C'est comme ça Donc Au fur et à mesure Que la journée Parce que ton temps passe Le sablier descend Il descend Il descend Il descend Dès que la dernière Goutte passe Tac C'est terminé Ton compte est réglé Tu sais déjà Là où tu vas Est-ce que tu vois Maman ? Donc ce n'est pas Ce n'est pas que J'irai Dieu va Quand on dit que Dieu va demander Des comptes La Bible dit Que la bouche De tout être humain Sera fermée C'est ce que La parole de Dieu dit Attends Je vais Prouver Le verset La Bible dit Que toute bouche Sera fermée Devant Dieu Ça ne sera pas Un moment Pendant lequel Il ne faut pas croire Que devant Dieu Tu vas aller Te présenter Et dire Je suis en train De préparer Ma défense Parce que Je vais Quand je suis encore Sur la terre Je dis Voilà J'ai tellement Vécu sur la terre Mais Je sais que Je parlais tellement Bien Sur cette terre Que même devant Dieu Je vais parler J'irai me défendre Maman Ça ne sera pas possible Regarde un peu Les personnes Qui sont sur la terre Qui souffrent Par exemple D'Alzheimer Ça Ça nous montre Un peu Comment est-ce que La mémoire de l'être humain Peut lui faire défaut Lorsque quelqu'un Est sur la terre Et qu'il est déjà Atteint De cette maladie là Quand il souffre De cette maladie On peut À un moment donné Lui amener Ses propres enfants Comme ça Il ne les reconnait plus Voilà Toi-même Tu es d'accord Ça Ça nous montre Ça veut dire Que les personnes Perdent totalement Leur mémoire Étant encore Sur la terre Donc Ce n'est pas Devant Dieu Que toute ta mémoire Va te revenir Pour dire Que bon Voilà Je vais Vraiment Me défendre Je vais m'exprimer Je vais défendre Ma cause Ou ceci Cela Non Ce n'est pas vrai Romains Chapitre 3 Au verset 19 Il nous dit Or Nous savons Tout ce que dit la loi Elle le dit A ceux qui sont sous la loi Afin que Toute bouche soit fermée Et que tout le monde Soit reconnu coupable Devant Dieu Car nul ne sera justifié Devant lui Par les oeuvres de la loi Puisque Ce n'est pas la loi Que vient La connaissance du péché Donc devant Dieu Toute la bouche La bouche De tout un chacun Sera fermée Tu n'auras pas Dieu ne va pas passer Le temps à discuter Oh mamie Vraiment Qu'est-ce que tu as fait Tu vois Regarde là Regarde toi-même Ce que tu auras fait Non Dieu n'a pas ce temps là Voilà C'est ça que je me disais Voilà Il n'a pas ce temps là Pour s'occuper De chacun Du tout Du tout Du tout Ce n'est même pas Qu'il n'a pas ce temps Pour s'occuper Dieu peut même Même si Dieu ouvre Même ta bouche Pour que tu discutes Puisque tu vas voir Tout ce que tu auras fait Clairement comme ça Il va te montrer Ce n'est pas auprès du Père Mais ta place est À la Gienne Tu ne pourras pas Nier Parce que ça sera Évident pour toi Tu vois mama Donc quand on va te présenter Dieu est juste Dieu est juste Donc toute personne Qui va devant le Seigneur Qu'elle sache Qu'elle a affaire À un Dieu juste À un juste juge Donc quand quelqu'un Vient au devant du Seigneur Le Seigneur attend de lui On revient dans acte 2 On revient dans acte 2 Où il dit Après avoir entendu ce discours Ils eurent le coeur vivement touché Et il dit à Pierre Et aux autres apôtres Hommes frères Que ferons-nous ? Verset 38 Pierre leur dit Répentez-vous Et que chacun de vous soit baptisé Au nom de Jésus Christ Pour le pardon de vos péchés Et vous recevrez le don du Saint-Esprit Donc c'est toujours Répentance Baptême Tu reçois le Saint-Esprit Et lorsque tu reçois le Saint-Esprit Tu deviens donc Un enfant de Dieu Est-ce que tu comprends maman ? Lorsque tu reçois le Saint-Esprit Un deuxième baptême C'est que j'ai compris Ce n'est même pas un deuxième baptême C'est que tu n'as jamais été baptisé Ça, ça ne s'appelle pas Devant Dieu baptême Regarde dans acte 19 On prend maintenant acte 19 Il y a quelque chose qui se passe là Dans acte 19 A partir du verset 1 Pendant qu'Apollos était à Corinthe Paul, après avoir parcouru Les hautes provinces de l'Asie Arriva à Éphèse Ayant rencontré quelques disciples Il leur dit Avez-vous reçu Le Saint-Esprit Quand vous avez cru ? Donc, as-tu reçu le Saint-Esprit Lorsque tu as cru ? C'est ça qui va attester maintenant Lorsqu'on va examiner L'ADN De mamie Et l'ADN de Dieu Les deux vont montrer Qu'il y a l'ADN C'est l'un et l'enfant de l'autre Et l'un et le père de l'autre C'est la question que Paul pose ici A ses disciples Il leur dit Avez-vous reçu le Saint-Esprit Quand vous avez cru ? Il lui répondit Nous n'avons pas même entendu dire Qu'il y a un Saint-Esprit Il dit De quel baptême avez-vous donc été baptisé ? Donc c'est des personnes qui ont été baptisées Et Paul leur demande De quel baptême donc avez-vous été baptisé ? Mamie De quel baptême as-tu été baptisé ? Tu dis que tu as été baptisé bébé Tu as été baptisé avec des gouttelettes On t'a aspergé l'eau On t'a Avec Je ne sais pas si c'est une sereine On t'a aspergé l'eau au niveau du front De quel baptême Mamie As-tu été baptisé ? C'est la question que l'apôtre Paul pose ici Encore que cela Ce sont des disciples Donc c'est des personnes qui sont déjà bien matures Alors verset 4 Verset 3 Il dit De quel baptême avez-vous été baptisé ? Et il répondit Du baptême de Jean Donc Toi tu peux dire Du baptême catholique L'autre peut dire Du baptême protestant L'autre va dire Du baptême de Calvin L'autre va dire Bref Chacun dira de son baptême Alors Paul dit A tous ces multiples baptêmes Qu'ils ont reçu Baptême catholique Baptême protestant Baptême ceci Baptême évangélique Baptême Tous ces baptêmes Que les uns et les autres ont reçu Paul dit Jean a baptisé du baptême de repentance Oubéir à Dieu Quand tu obéis à Dieu Dieu voit comment est-ce que tu as le cœur ouvert Pour obéir à Dieu Pour obéir à ses commandements Pour faire sa volonté De sorte que lorsqu'il vient Te demander des comptes Est-ce que Mami tu as entendu parler De la nouvelle naissance Tu ne pourras plus dire non Parce que tu as entendu parler De la nouvelle naissance Aujourd'hui Et il va donc te demander Quand tu fais De tout ce message Que tu as entendu La réponse C'est toi-même Qui la tient Donc Il faut te répandir De tes péchés Maman Tu te répands de tes péchés On te passe dans les eaux du baptême Et nous prions Pour que Le Saint-Esprit Vienne sur toi Voilà ta nouvelle naissance Et là Lorsque tu quitteras cette ère Maman Lorsque tu quitteras cette ère Le Père Lui-même Viendra Attester En En Jésus-Christ Que Voici Celle-ci Qui m'a reconnu Comme Seigneur Et Sauveur Et le sang de Christ Est venu Purifier Ses péchés Comme le sang Qui est sur l'enfant Lorsque l'enfant Naît Lorsque l'enfant Arrive Donc Toi aussi Tu auras été purifié Par le sang de Christ Et voilà comment Tu vas entrer Dans le royaume des cieux Amen Arrête Arrête Gloire au Seigneur On va d'abord prier Pour Mami Ça c'est l'âge Je te laisse prier Tout ce que tu fais Pour chacune de nos vies De cet amour Que tu as pour nous Seigneur Ce jour C'est toi Qui l'as fait Mais cette rencontre Encore en ce jour Nous nous souvenons Encore de l'année dernière Où tu venais Encore à nous Nous parlant Où la maman Avait des questions Et toi Du haut de ton trône Fais tu lui répondais Parce que tu voulais Pénétrer en son cœur Tu voulais Seigneur Lui montrer Le chemin Qui est le tien Tu voulais qu'elle puisse Marcher sur ce chemin Et avancer Merci encore Parce que tu l'as gardé Merci aussi Parce que tu nous as gardé Et tu nous as tous Conduit encore En ce lieu Merci pour cette parole Seigneur Que tu nous donnes Tu es la nouvelle naissance Qui nous rappelle Le chemin Seigneur Qui est le tien Afin que nous puissions Seigneur L'emprunter Et avoir la vie Et vraiment Avoir cette naissance Qui est nécessaire Pour nous Pour être désormais Appeler tes petits enfants Seigneur Donne que cette parole Fasse chemin Dans le cœur De la maman Afin qu'il lui soit donné De se conformer A ta volonté Seigneur Tu vois la question Du baptême Papa qui l'a Elle a été interpellée Par cette question Seigneur Viens lui Vraiment l'aider Viens vraiment la conduire Viens l'éclairer Encore davantage Afin que ce qu'il y a à faire Qu'elle puisse le faire Et qu'elle soit sauvée Et qu'elle puisse Désormais t'appartenir Mon Dieu Viens parler plus fort Que les raisonnements Viens parler plus fort Papa Que les questionnements Viens parler plus fort Que toute forme de peur Seigneur Qui peut vraiment Naître en elle Donne lui de l'assurance Sur ce chemin Afin qu'elle puisse Vraiment s'engager Avec toi Et te servir Peu importe les obstacles Qu'elle peut voir Au nom de Christ De Nazareth Nous prenons autorité Père Qu'elle ne voit pas Les difficultés Mais qu'elle considère La force que tu lui donnes Au travers de cette parole Qu'elle considère Que tes voix Papa Elles sont meilleures Seigneur Elles sont justes Elles sont parfaites Elles sont droites Et ceux qui l'empruntent Ont la vie Seigneur Qu'elle s'interroge Par rapport à elle-même Qu'elle ne regarde pas Ce qui est autour Mais qu'elle considère Son sort Parce que chacun de nous Aura à rendre compte Devant toi Père Viens encore Béigner la maman Tu connais ses difficultés Tu connais ses maladies Au nom de Jésus Christ De Nazareth Père Que l'Esprit de Dieu Visite la maman De la tête au pied Afin de lui redonner La santé dans son corps Dans sa chair Et aussi dans son âme Dans son esprit Père Viens faire grâce Au nom de Jésus Afin que les jours De la maman Soient encore meilleurs Papa Quelle est la possibilité Papa De faire la paix Avec toi Quelle est la possibilité De réjouir ton cœur Seigneur Bénis-la abondamment Dans tout ce qu'elle a fait Donne-lui la sagesse Papa Donne-lui la joie Donne-lui la paix Au nom puissant De Jésus Christ Amen 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 Amen